L'échelle des comportements Et il faut l'avoir de cette manière Comme ceci En fait Les quatre comportements Que l'on a en bleu Ce sont les gens qui font tout pour ne pas changer Qui sont soit Dans une victimisation Soit dans le fait de refuser Leur responsabilité Et la notion de responsabilité dans tout résultat Est importante Alors être responsable ça ne veut pas dire qu'on est coupable Malheureusement Georgina Dufoy Elle a rendu ce mot On va dire la postérité Je ne suis pas coupable Non vous êtes responsable C'est pas pareil C'est à dire que vous avez la responsabilité des choses Et les gens ne comprennent pas des fois qu'ils ont des résultats Mais tu portes des mémoires Et des programmations Donc tu n'es pas coupable forcément Mais tu es responsable surtout quand tu le sais C'est comme ça Je dis voilà Vous avez la responsabilité de comprendre maintenant Que si vous ne faites pas un travail sur vos mémoires Ou sur vos émotions Vous aurez toujours les mêmes résultats Mais maintenant vous le savez Avant vous ne le saviez pas Donc maintenant vous êtes conscient Mais si vous ne le faites pas Vous restez inconscient Et vous aurez les mêmes résultats Et là vous serez responsable de vos résultats Et il ne faudra pas faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre Alors le premier comportement C'est celui qui va ignorer Il est dans l'ignorance Il ne veut pas prendre conscience du problème Et il ne veut même pas savoir pourquoi ça se fait Non non mais écoutez ça ne m'intéresse pas Je n'ai pas envie de réfléchir dessus Le deuxième c'est celui qui va nier Il va refuser de voir la réalité Malgré les résultats Il nie totalement Troisième comportement Celui qui accuse Alors ça va Il va attaquer Il va effectivement trouver des excuses Par rapport effectivement à son comportement Et surtout donc Il accuse les autres Il les dénonce C'est toujours la faute aux autres Et puis on arrive dans se justifier Et vous savez cette phrase que j'aime bien dire Quand je me justifie je me crucifie Voilà ça je dis à la personne Mais vous savez ce n'est pas ma faute Parce que j'ai fait ça Mais vous savez Quand tu te justifies tu te crucifies Voilà Et là du coup Je dis merde il faut que j'arrête de faire ça Voilà parce qu'en fait Tu vas puiser les ressources pour ne pas assumer Et ça ce sont les quatre comportements Qui permettent si tu veux De ne pas changer Ou de justifier que tu ne changes pas Tu sais Si tu as la chance Quand tu fais un accompagnement D'avoir un paperboard Marque-les comme ceci Ou alors tu le fais sur une feuille Et la personne elle se prend C'est ça le coaching C'est d'avoir des retours Et des feedbacks sur tes comportements Cinquième étape J'assume Voilà Donc j'assume Mais j'accepte Ma part de responsabilité De ce qui arrive Ou dans ce qui est arrivé Donc là bravo monsieur Vous êtes en train De faire un pivot Et d'accéder donc Aux portes du changement Parce que c'est pas simple C'est pas facile Et quand la personne va te le dire En binôme Dire voilà Mais j'assume totalement Ce que j'ai fait Ecoutez bravo monsieur Félicitations Parce que premièrement Vous n'accusez pas les autres Vous n'êtes pas dans le jugement Vous n'êtes pas On va dire dans le déni Mais surtout Vous acceptez votre responsabilité Et c'est uniquement Parce que t'acceptes Ta responsabilité Que tu peux changer Parce que si t'es pas responsable A 100% Des résultats de ta vie Même si effectivement On a pas été élevé comme ça Et c'est très difficile Pour tout le monde D'accepter sa responsabilité Parce que notre ego Répond Et se défend Et bien en fait Tu peux pas changer Puisque c'est la faute à l'extérieur C'est quand tu comprends Que soit t'avais pas les capacités Soit t'avais visé trop haut Soit t'étais pas préparé Et bien qu'est-ce que tu fais Tu te dis Je vais faire différemment Mais ça dépend de moi Donc c'est intéressant Que ça dépend de moi Parce que les résultats négatifs Ou positifs Dépendent de moi Sixième étape Pallier Voilà Donc en fait Je vais remédier De façon provisoire Au fait que ça marche pas Donc je vais trouver Une solution transitoire Je vais essayer de faire quelque chose Pour améliorer ça Donc déjà J'ai effectivement assumé Et j'essaie effectivement De trouver des solutions Mais rapide Le septième C'est quand je commence à analyser Et j'identifie les causes Et vous voyez Pourquoi quand on fait La régression à la cause On va vraiment comprendre Que ce qui t'arrive C'est grâce Ou à cause de quelque chose Et tu vois les conséquences Cause Conséquence C'est ce que j'aime Dans l'hypnose américaine C'est que t'as un problème Il y a une cause Mais il n'y a pas uniquement Besoin de faire de l'hypnose Dans du coaching T'as un problème D'où vient la cause Voilà Tout ce que tu vas Trouver comme solution Pour pas répondre A la question Quelle est la cause En fait C'est tout ceci Tant que tu fais ceci Bah tu n'avances pas Et tu moulines Et tu peux passer une heure Autour d'une séance Où la personne Ah voilà monsieur Enfin on vient de mettre Le pied Sur la bonne touche Ou le doigt Sur le bouton Qui va permettre De passer à autre chose Et ce qui est intéressant C'est qu'une fois Que tu as analysé Tu peux passer au 8 C'est à dire imaginer Et là c'est mettre En place des solutions Mais pour mettre En place des solutions C'est ça le coaching Comment tu fais Pour aller d'un point A A un point B Il faut déjà avoir identifié Comment tu es au point A Pourquoi tu es au point A Quelle est la cause Et à partir du moment Où tu vois les causes Et les conséquences Tu peux inventer Des solutions Donc ça ça devrait être Quelque chose Que vous devriez soit afficher Sur votre mur Ou quelque chose D'avoir comme ceci Construit Pour à tout moment Dans l'échange C'est à dire écoutez monsieur Ça fait 30 minutes Où on tourne en rond Je ne sais pas si vous le sentez Mais moi je ne me sens pas bien Parce que j'ai l'impression Que vous ne voulez pas lâcher quelque chose Et je vais vous montrer Les 8 étapes Du changement En fait Il faut arriver au niveau 7 Pour trouver des solutions en 8 Mais tant que vous êtes Dans les 4 Première étape Bélo-coaching Vous allez perdre du temps Vous me faites perdre de l'énergie Vous me faites gagner de l'argent Parce que vous passez beaucoup de temps Pour définir un objectif Mais vous pourriez effectivement Gagner plus de temps Voilà Et il faut assumer Il faut effectivement analyser Imaginer Pallier C'est une solution transitoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada